Doit-on laisser ces coordonnées lorsque vous contactez un prospect qui ne vous répond pas au téléphone ? D'après vous, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une mauvaise idée ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et à la fois fondateur du programme Réussite MLM qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider justement à révéler le leader qui est en vous. Tout d'abord, si vous voulez aller plus loin, sachez que vous pouvez vous inscrire à notre chaîne YouTube et recevoir une vidéo tous les jours. Donc Christophe Tamry et puis bien sûr, dans le descriptif de cette vidéo, vous avez accès aux 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% des marketeurs de réseau. Il doit absolument connaître ces pièges à éviter. Alors, beaucoup de distributeurs appellent, appellent et appellent et laissent des messages et sans suite. Des messages pour effectivement annoncer à une personne qu'ils veulent leur parler ou des fois même certains vont certainement un peu dévoiler certaines idées. de la raison de l'appel et évidemment que ça pose beaucoup de problèmes parce qu'en général, on se retrouve sans suite avec aucun rappel de la personne à qui vous avez laissé le message. Vous allez voir justement qu'il est fondamental maintenant de porter une attention particulière à cette stratégie, à cette technique parce que vous allez véritablement, je dirais, optimiser vos listes. Vous allez pouvoir justement maintenant, je dirais, capitaliser sur tout le travail que vous pouvez faire même en termes de création de contact. Donc, on est tous d'accord que, eh bien, le marketing de réseau, c'est du marketing relationnel. Donc, évidemment que ce n'est pas un métier qui se fait derrière un écran où on va envoyer juste un message pour essayer de contacter quelqu'un. Ce n'est pas non plus une façon de faire, d'envoyer juste des SMS pour contacter quelqu'un. Et parce que vous devez absolument vous connecter à une personne, vous devez parler. Pourquoi ? Parce qu'une bonne invitation va toujours déterminer une bonne présentation. Toutes vos présentations seront de qualité parce que votre invitation aura été faite de qualité. Le point fondamental, là, qui va faire une grande différence, c'est l'invitation. Et toutes vos invitations doivent être liées à, effectivement, une idée où vous avez qualifié votre prospect. Une invitation, c'est fait pour qualifier. Donc, vous imaginez bien que par SMS, par messagerie ou par je ne sais quoi, en utilisant Internet, par exemple, Facebook ou autre, on ne peut pas qualifier un prospect. Ou alors, on prend le temps d'être passé par toutes les étapes de questionnement nécessaires. Mais évidemment que vous devez qualifier les gens. Ça veut dire qu'ils doivent vous montrer clairement qu'ils sont prêts à un changement. Ça veut dire que, comme je dis souvent, ça ne sert à rien de donner à manger à quelqu'un qui n'a pas faim. Donc, à quoi bon laisser un message à quelqu'un qui ne sait même pas quel est l'intérêt qu'il a à y gagner derrière, sans savoir si réellement il a un besoin de votre côté ? Donc, évidemment que vous devez toujours, toujours, toujours passer par le téléphone. Mais maintenant, écoutez bien, c'est que vous devez toujours garder la balle dans votre camp. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous commencez à laisser un message à quelqu'un, bien ça y est, c'est lui qui a la balle dans son camp. Et c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui va décider, effectivement, de vous rappeler ou pas. Et si, pour le coup, il a déjà des informations sur vous, parce qu'une amie ou un ami lui a dit, « Ah tiens, tu sais, un tel, tu sais qu'il s'est lancé dans tel business, ou il fait tel type d'industrie dont on connaît. » Voilà, ça y est, une connexion, une info peut brûler votre liste de contacts. Donc, ne laissez pas de message. C'est vous le maître, c'est vous le patron, c'est vous qui décidez. Donc, la réalité, c'est que quand vous avez appelé quelqu'un et qu'il ne sait, il n'a pas répondu, et qu'il ne sait toujours pas de quoi ça parle, vous avez gagné. Vous êtes les maîtres. Vous contrôlez. Donc, s'il vous plaît, je préfère à partir de maintenant, si vous êtes d'accord, de vous abstenir de laisser le moindre des messages. Quand vous appelez que ça ne répond pas, ce n'est pas grave. Rappelez une deuxième fois. Rappelez une troisième fois. Si ça ne répond toujours pas, laissez de côté, lâchez prise, occupez-vous d'un autre numéro de téléphone et vous rappellerez à vous de faire un reporting dans votre agenda. Vous rappellerez dans trois mois, dans deux mois, dans un mois. Ce n'est pas grave. Je vous avouerai que j'ai eu moult, moult, moult contacts que je n'ai pas eu la première fois au téléphone. Mais comme je les avais reportés dans mon agenda et que j'avais de toute façon décidé d'aller jusqu'au bout de la démarche, parce que vous, votre objectif, c'est d'aller jusqu'au bout. Tant que vous n'avez pas eu cette personne, tant que vous n'avez pas eu la chance de parler avec elle et de lui donner cette occasion, cette chance de vous découvrir ou de savoir que vous pourriez lui proposer de se rencontrer pour un projet, eh bien, vous savez quoi ? Allez jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'un numéro de téléphone, c'est de l'or. Donc, entretenez, travaillez cet or de manière à ce qu'elle puisse, demain, vous amener une réalité concrète, une transformation, une amélioration dans leur vie et dans la vôtre. Mes amis, j'espère que vous avez aimé cette capsule vidéo. Si vous avez aimé, partagez-la dans vos équipes, bien entendu, vous allez les aider. Pour ma part, comme je vous le dis toujours, je souhaite beaucoup de parrainages, beaucoup de ventes, beaucoup de réussites. Et comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyons-vous ! Et surtout, surtout, agissez pour révéler les leaders qui sont en vous. A bientôt. A bientôt.